Shabbat daf dalet hamoud bet. Alors dans ce hamoud nous allons reprendre déjà ce qu'on a vu dans l'hamoud précédent par rapport au Ani. Donc le Ani Pasha Tehani et Tiado Lifnim. Le Ani a déposé, donc il a déposé son panier dans la main du Balabaït. Il est Chaya parce qu'il a fait Akira dans Shutarbim et Anakha dans Shutayafim. Ou alors ça peut être lorsqu'il a pris donc il a fait Akira de la main du Balabaït et il a posé dans Shutarbim. Ou vice versa le Balabaït a pu faire exactement la même chose. En tous les cas qu'est ce qu'on voit d'ici ? Alors on reprend cette ligne avant la fin, on l'a déjà fait mais on reprend vite pour rentrer dans le Inya, dans le sujet. Pourtant il fallait qu'il fasse l'Akira et l'Anakha d'un endroit de 4 sur 4, 4 fachim sur 4 fachim, entre 30 et 40 centimètres à peu près selon les avis. Sinon ça ne s'appelle pas qu'il a posé. Alors s'il pose dans la main du Balabaït le Balabaït, sa main ne fait pas 4 fachim c'est sûr que non. Ou s'il prend la main du Balabaït c'est la même chose. Donc ça ne s'appelle pas qu'il a fait Akira ou Anakha. On est obligé d'aller d'après Rabbi Akiva qui dit qu'on n'a pas besoin d'un endroit de 4 sur 4. Lui il n'a pas dit explicitement mais on peut deviner de ses paroles. Pourquoi ? Parce qu'on a enseigné dans une Mishnah Azorek, quelqu'un qui jette un objet d'un domaine privé au qui est de l'autre côté de la route en passant par le Roshu Tarabim. Rabbi Akiva lui pense que lorsque cet objet est absorbé par l'air du Roshu Tarabim, l'espace du Roshu Tarabim, c'est comme s'il était posé dans le Roshu Tarabim. Donc il a fait Otsa. Les Roshu Tarabim ne sont pas d'accord avec ce principe, il n'est pas posé, il n'est pas posé. Alors qu'est-ce qu'on veut dire ? A plus forte raison quand je le pose sur la main du Balabaït ou je le prends de la main du Balabaït, c'est encore beaucoup mieux que de le laisser en l'air. C'est simple, c'est évident pour Rabbi, parce que c'est Rabbi qui est l'auteur de tout ce problème, que lui il pense que Ce n'est pas évident du tout parce que même lui il s'est posé cette question. Et là on commence le Nouveau Amroud. Oubétor Khassar Abdi, et toute la mahlouquette Andrabi Akiva Elekha Hamim, c'est dans le cas où c'était en dessous de Ditfahim dans le Roshu Tarabim. Donc il a jeté, c'est passé en dessous de Ditfahim parce qu'en dessous de Ditfahim ça s'appelle le Roshu Tarabim, au-dessus c'est Djamé comme Patou. Donc il est passé en dessous et il est tombé dans le Roshu Tarabim. Alors le problème c'est est-ce que ça s'appelle posé ou pas posé ? L'Ami Baye Abaye, et la Raba, mais pourtant Raba lui-même il s'est posé cette question, il n'était pas du tout sûr de ce Pshat, pourquoi ? Parce que le Raba a posé la question. Est-ce qu'on parle en dessous de Dix ? Et voici la mahlouquette. Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva Savar, il pense, comme on a dit, comme ça passe en dessous de Dix, c'est dans le Jotarabim, c'est dans le Jumé, c'est comme s'il s'est posé là-bas. Le Raba, c'est vrai, l'Ami Leran, et les Chachamim, eux pensent, ceux qui sont collègues du Rabbi Akiva, ils pensent que ce n'est pas ce que ça n'a jamais été posé, donc c'est passé dans le Jotarach et dans le Jotarach, il n'a pas fait du sourd. Il est obligé de rajouter un principe, que dans la construction du Betamidash, il fallait apporter des poutres. Ces poutres, on les faisait passer, parfois, d'une charrette à une autre charrette, avec le domaine public au milieu. Donc, on est en train de passer, ça s'appelle Moshit, de passer à quelqu'un, et c'est une Mlachat du Mishkan, ça fait partie d'une Mlachat du Mishkan, ça veut dire que d'un Rechut Ayachit, d'un Rechut Ayachit, donc un domaine privé, un autre privé, ça serait Khayaf. Et ça, c'est seulement parce qu'on le transmet, on lui a passé. Alors, est-ce qu'on peut apprendre dans le cas où on a jeté ? Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que dans le Mishkan, on n'aurait jamais jeté. Celui qui jette une poutre, alors celui qui va l'attraper, ou alors il est très fort, ou alors il va laisser tomber, il va s'abîmer. Donc, c'est sûr qu'on ne jetait pas là-bas. Mais est-ce qu'on peut apprendre que comme ça ressemble, ça serait quand même Khayaf ou pas ? Au Dilma, alors ça, ça serait la première possibilité de comprendre cette Mishnah, Makhleket, Rabi Akiva et Chachamim, encore une fois, Rabi Akiva pense, comme c'était en dessous de Dit Fakim, donc Rabi Akiva pense que c'est comme si elle a été posée, et les Chachamim pensent qu'elle n'a pas été posée. Velo Yafian, pardon, je ne sais pas si je me suis trompé. Velo Yafian, on n'apprend pas de Zorek de Moshit. On n'apprend pas, dans le cas de Moshit, c'est sûr que c'est Khayaf, parce que c'est la Mlaka du Mishkan, mais Zorek, on n'apprend pas de Moshit. Donc, il faut utiliser le principe de Mishuncha Damya, que c'est comme s'il s'est posé dans le Chachamim. Au Dilma, ou peut-être que ce n'est pas du tout ça, la Makhleket. Les Malami Yud, c'était en haut de Dit Fakim qu'il est passé cet objet. Et là-dessus, il y a Makhleket. Ben, a plié, voici la Makhleket. Rabi Akiva, il pense qu'on peut apprendre, lorsqu'on a jeté d'un domaine privé à un domaine privé, du Mishkan où on avait passé. Donc, ça va y'a le fin de Zorek de Moshit. On n'apprend pas à Zorek de Moshit. Et dans ce cas-là, ce n'est plus du tout un problème qui est mis chez Uncha Damya. Est-ce que c'est comme s'il s'était posé ou pas posé ? C'est un problème de Mlaka. Est-ce que c'est Mlaka ou c'est pas Mlaka ? On dit, d'après tout le monde, qu'il serait en dessous de 10. Pourquoi Maitama ? Parce qu'à Mlaka, tout le monde, on dit, d'après tout le monde, qu'elle est mis chez Uncha Damya. Que si elle est dans l'espace du Ruchot d'Arabim, elle est absorbée par l'espace du Ruchot d'Arabim, elle est comme si elle était posée. Alors, d'ici, on pourrait quand même apprendre le cas du Balabayit et du Ani qui posent dans la main, parce que dans ce cas-là, c'est sûr que ce sera Chayav. Le problème, c'est... Bon, mais de toute façon, ça ne nous regarde pas tout ça, parce que, de toutes les façons, ou Rabbi Akiva, ou c'est tout le monde qui pense que qu'il est mis chez Uncha Damya, donc ça résout notre problème, la Mlaka va d'après tout le monde. Ou alors, c'est que Rabbi Akiva qui pense que c'est comme si ça avait été posé dans le Ruchot d'Arabim. Donc ça ne résout que, selon Rabbi Akiva, donc la Mlaka va d'après Rabbi Akiva. Mais qu'est-ce que Rabbi Akiva dit ? Oui, Rabbi, il a un problème. Il n'est pas sûr. Et alors, de toutes les manières, on peut apprendre d'ici que notre Mishnah, elle peut quand même fonctionner. Ou d'après tout le monde, d'après Rabbi Akiva. Ça, c'est une grosse question que tous les... Enfin, je suis m'en demandé. Le Rabbi, il répond très joliment. Il dit, d'accord. Alors, c'est vrai, mais dans ce cas-là, pourquoi tu nous dis que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Akiva. Quand c'est une Mishnah, normalement, la Mishnah, elle va d'après tout le monde. Et si tu n'as pas de preuves, elle va d'après tout le monde. Si elle va d'après tout le monde, donc tu as une preuve que tout le monde est d'accord, que Klouta, qui Mishinoun Khadamiya. Donc, comme le deuxième côté de la question, c'est qu'en vérité, on parle au-dessus de dit Fakim. Parce que si c'était en dessous, tout le monde est d'accord, que c'est comme si c'était posé dans l'Arabim. Et donc, notre Mishnah va d'après tout le monde. Et au-dessus, il y a une Makhloquette, parce qu'on ne sait pas si on peut apprendre Zorek de Moshit ou pas. Voilà comment explique le Raman. Nagmara répond et dit, «Hallo Kachir, ça c'est pas une question. » Il n'était pas sûr du sens de la Mishnah de Zorek, Moshit, etc. Mais finalement, il a conclu que c'était que Rabbi Akiva qui pensait, que la Makhloquette était en dessous de dit Fakim, et qu'on n'apprend pas Zorek de Moshit. Il savait que Rabbi Akiva qui pensait que c'est que Rabbi Akiva qui pensait que c'était comme si elle était posée. Alors maintenant, on a une autre question. Ok, d'accord, disons que Anakha, on n'a pas besoin de posée. Pourquoi ? Parce que « Kimishih unha d'amiya » c'est comme si c'était posé. Dès que ça arrive dans Jutarabib, dès que ça arrive dans un domaine, c'est comme si c'était posé. Mais Akira, personne n'a dit qu'on peut être au Caire sans que ça soit sur un endroit de 4 sur 4. Et la preuve, c'est qu'on n'a pas dit que celui qui jette d'un un autre Jutarabib, avec au milieu un Jutarabib. On n'a pas dit qu'il est Chayaf 2. Rabbi Akiva, il n'a pas dit qu'il est Chayaf 2. Il a dit Chayaf. Chayaf, normalement, c'est un Khatat. Un Khatat, pourquoi ? Parce que j'ai sorti du Jutarabib. Et c'est passé dans le Jutarabib, donc c'est comme si c'était posé. C'est tout. Mais après, il n'y a pas eu encore une Akira, pour tomber dans le Jutarabib, et une Akha dans le prochain Jutarabib, en face de mon voisin. Ça, on n'a pas dit ça. Donc, qui dit qu'Akira, on peut le faire comme ça dans l'air, sans avoir un endroit stable de 4 sur 4 ? Il y a Maha Rav Yosef, alors il dit qu'il ne faut pas se baser sur... Ce n'est pas Rabia qui va dans le Jutarabib, c'est Rabi. Pourquoi ? Alors, « Hay Rabi », lequel ? Parce que Rabi dit plusieurs Mujtayot, plusieurs Mujtayot. Il y a Maha Rav Yosef, si tu veux me dire que c'est la Mujtayot de Rabi, Zarak, qu'est-ce qui est dans ce n'est ? « Zarak » Quelqu'un était dans le Jutarabib, il a jeté 4 Hamot. Si on jette 4 Hamot, ça s'appelle la Havara, on a fait passer dans le Jutarabib 4 Hamot, on est Chayaf, même si ce n'est pas rentré dans un autre Chut. Parce que transporter dans le Jutarabib 4 Hamot, c'est déjà interdit. Donc, lui, il a jeté et il s'est tombé, Al-Gabe Ziz, sur un morceau de bois, sur une grandiche, un morceau de bois. « Kolchou » Même s'il n'est pas gros, même s'il ne fait pas 4 Hamot. « Rabi Mechaïev et Chachamim Potrim » « Rabi Mechaïev et Chachamim Potrim » Donc, on voit très bien que Rabi, lui, ça n'intéresse pas si ça tombe sur 4 Hamot ou pas 4 Hamot. Donc, c'est certainement lui qui a dit notre Mujtayot, qu'on peut mettre dans la main du Balavayit ou du Ani, ou prendre de là-bas. « Rabi Mechaïev et Chachamim Potrim » Là-bas, c'est comme on voulait dire d'après Abayit. « Rabi Mechaïev et Chachamim Potrim » Maintenant, là-bas, ce qu'on appelle cette condition, c'était une branche d'arbre. Et alors, c'est sur la branche d'arbre que c'est tombé. Maintenant, cet arbre où il était, il était dans le Jutarabib. « Ve-nofo » notait les Rishutarabib. Mais les branches, elles étaient dans le Rishutarabib. « Ve-zarak ve-nach anofo » Il a jeté, c'est tombé sur les branches. « Rabi Savara Amrinan Shadeh nofo batari kawro » D'après Rabi. Parce qu'en réalité, la branche, elle ne fait pas 4 sur 4. Ça, c'est évident. Donc, on va considérer que la branche, elle va vers... Elle dépend de la racine, du tronc de l'arbre. Et puisqu'elle dépend du tronc de l'arbre, donc on a fait « anachap » Parce que le tronc de l'arbre, c'est sûr que c'est quelque chose de khachouf. C'est quelque chose sur lequel on peut compter. « Rabi Savara Amrinan Shadeh nofo batari kawro » Et les khachami me disent « Non, tu as posé sur le 9, le 9, la branche, elle ne fait pas 4, donc tu n'as pas posé. » Qu'est-ce qu'on apprend d'ici ? On apprend d'ici qu'il faut que ça soit, encore une fois, 4 sur 4. Il y a quand même un gros problème qui nous dérange ici. C'est pour ça, pourquoi il a dit que l'arbre était dans un rishutayachid ? On ne parle même pas de rishutayachid. Maintenant, on parle que je suis dans le domaine public. J'ai jeté 4 ramates et c'est tombé dans le domaine public. Il s'est tombé dans le domaine privé, on ne parle pas. C'est évident. Il s'est tombé dans le domaine public. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Oui, il n'avait qu'à dire que la branche et le tronc sont dans le rishutayachid. Et la branche prend le même ligne que le tronc, puisque la branche est attachée au tronc. Donc c'est comme si je suis posé sur le tronc. Ça, c'est la question de Tosfot. Je vous fais grâce de ce Tosfot. C'est un nom Tosfot. Ce n'est pas évident. Mais ce qu'on va quand même dire, c'est qu'on a besoin que ça soit dans un rishutayachid. Pourquoi ? Parce qu'un arbre dans un rishutayachid, peu importe sa taille, qu'il fasse 4 fachim ou qu'il ne fasse pas 4 fachim, un arbre dans le rishutayachid, il est chachouf. Il est important. Parce que dans le rishutayachid, et ça on va voir un peu plus loin, dans le rishutayachid, on a beaucoup moins besoin de conditions que dans le rishutayachid. Donc il est intéressant que le tronc soit dans le rishutayachid, que la branche soit dans le rishutayachid, parce que sinon, il n'y a même pas de question. C'est sûr qu'il est khaya, même si la branche, et ça y est, c'est tombé dans le rishutayachid. Donc la branche est considérée comme rishutayachid. Mais nous dit Rachid, elle a quand même pris de l'importance cette branche, grâce au tronc qui est dans le rishutayachid. C'est intéressant. Elle a un digne de rishutayachid, mais elle a pris de l'importance grâce au tronc qui est dans le rishutayachid. On peut continuer. De toutes les façons, finalement, on ne peut pas apprendre d'ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est autre chose. C'est un cas spécial. C'est qu'on peut dire que la branche est la plus importante, mais alors on ne parle pas maintenant de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de savoir est-ce que 4, moins que 4, c'est bon ou c'est pas bon. Chez nous, c'est bon. Et là, c'est une autre. Alors, il a jeter un autre domaine public et il y a un rishutayachid au milieu. C'est passé par un rishutayachid. Encore une fois. Donc, il est passé dans le shlechit sans se poser. C'est comme s'il était posé. Le Rabbi Oudah a précisé un, parce qu'il l'a fait sortir et un il l'a fait rentrer. Il fallait dire, bon, la Pape n'a pas fait spécialement attention. Il fallait dire l'achutayachid d'abord parce que on fait rentrer dans le shlechit, et puis on fait ressortir dans le shlechit. Parce que maintenant, on parle de deux rishutayachid qui sont traversées par un shlechit. Non mais c'est ce qu'il veut dire. donc il y a Otsa il y a d'abord Ahnasa parce que je le fais rentrer dans Sh'toyachim et puis après il y a Otsa parce que je le fais sortir donc d'ici on a une preuve formelle que soit Akira soit Anakha on n'a pas besoin de le poser ça peut passer, ça suffit non, c'est qu'on va s'arrêter là puisque après ça va être une question qui va remettre tout en cause voilà un joli daf court et sympathique comme tous les dafim d'ailleurs comme tout